La déclaration commune de la CDAO réunie à Accra est une honte et indigne pour l'ensemble des pays membres. Les sanctions de cette organisation sous-régionale contre le Mali est une occasion en ordre pour les autorités de la transition malienne de s'émonciper définitivement de la tutelle néocoloniale française. Le Mali est victime d'un groupuscule d'Africains francs-maçons à la solde de l'impérialisme de l'oligarchie française sur le continent. Lorsqu'on y regarde de près, qui a intérêt à maintenir la pression sur le peuple malien ? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire. En effet, le Mali doit maintenant s'appuyer sur des partenaires fiables et viables comme la Russie et la Chine pour conquérir définitivement son indépendance et sa souveraineté. Nous allons l'expliciter en quelques points. Le premier point, le Mali doit sortir des organisations sous-régionales sous influence de la France, comme la CDAO. Deuxième point, le Mali doit sortir de la zone France-EFA afin d'échapper aux sanctions économiques imposées par la France. Troisième point, bâtir sa propre monnaie. Mettre un véto aérien à tous les pays voisins qui ont participé de près ou de loin à cette incongruité néocoloniale. Cinquième point, demander le départ sans condition des troupes néocoloniales occidentales sur le sol malien. Alassandre Amman Ouattara de la Côte d'Ivoire et Basone du Négère sont des principaux acteurs dans cette entreprise qui tend à maintenir l'Afrique sous la coupole de la France. Le positionnement politique actuel du Mali sur la géopolitique impérialiste est un chemin de non-retour. La France est un pays qui n'a pas su construire un modèle de développement sans le contour des pays africains. Donc, en regardant de près, la France est devenue une charge pour l'émancipation de l'Afrique et la construction d'un modèle de développement à court mais aussi à long terme.